bonjour à tous ici adrien d aujourd'hui vidéo un petit peu spéciale parce que je vais comparer deux distributions du même éditeur j'ai nommé la linux mint donc comme vous le savez linux mint existe en deux saveurs la linux mint 17.3 au jour d'aujourd'hui le 31 mars 2016 qui est basée sur la ubuntu lts 14.04 et la linux mint lmde qui est basé sur la debian 7 donc je voulais faire un petit comparatif dans cette vidéo vous voir un peu les la rapidité les logiciels fournis avec ces deux distributions ou un petit peu quelles sont les différences et laquelle pourrait-on privilégier je vais lancer virtualbox et je vais lancer les deux distributions en même temps c'est parti sur la linux mint debian on a le grub qui s'affiche et sur la linux mint classique on n'a pas le grub on remarque que sur la mint basée sur ubuntu on a le logo de la linux mint qui s'affiche pendant le chargement alors que sur la version debian on a que les trois petits traits de progression et de chargement de la distribution qui s'affiche au niveau de la rapidité on remarque que la linux mint ubuntu est déjà chargée on est déjà sur l'écran d'accueil alors que la debian peine un petit peu à démarrer bon faut remarquer aussi que on a les deux distributions qui tournent sur le même disque dur physique de ma machine donc forcément c'est plus long qu'en conditions réelles on va tester la connexion juste avant j'en profite pour dire que le gestionnaire de connexion est le même dans les deux cas voilà donc hop annuler voilà c'est exactement le même avec les mêmes fonds d'écran derrière qui s'anime donc de ce côté là d'un point de vue écran de connexion on est dans la même configuration donc le bureau cinnamon va se charger puisque c'est le bureau par défaut c'est le bureau chouchou de la linux mint puisqu'il est développé par clément lefebvre qui est le développeur de la linux mint donc tant qu'à faire autant rester dans l'esprit de la distribution en utilisant cinnamon bon je n'ai pas dit cinnamon c'était pour la rime donc les bureaux cinnamon se charge et si on confirme la même chose logiquement la linux mint basée sur ubuntu est un peu plus rapide à chargé que celle basée sur debian vous n'avez pas entendu parce que j'ai le casque sur les oreilles mais les deux environnements disposent de la petite musique qui va bien pour dire que linux mint et le bureau cinnamon sont chargés donc on a un écran d'accueil aussi sur sur la linux mint ubuntu c'est juste que je l'avais décoché lors de ma première installation mais on a le même genre d'écran d'accueil avec les nouveautés l'accès aux forums les salons irc la possibilité d'avoir la documentation les applications pour installer et désinstaller des logiciels dont alors il y en a un qui manque voilà ici on a release note chez la version debian alors que sur la version ubuntu on a la partie pour installer driver donc je vais décocher les deux là donc question logiciel au passage je permets de dire qu'on a exactement la même configuration système 1 1,5 giga de ram sur les deux 25 gigas de disques 28 gigas de disques bon on va pas chipoter pour 3 gigas et puis un réseau avec intel en nat et pulse audio qui est utilisé voilà et pas de dossier partagé dans les deux cas on va comparer la taille alors c'est un peu fautif la taille parce que ça fait un petit moment que la linux mint basée sur ubuntu je l'ai et je la mets à jour régulièrement qu'il est possible qu'il y ait plus de logiciels tu fais un petit df h donc sur la ubuntu on a 9,3 giga utilisé et sur celle des bien on a 5,2 mais c'est sans doute dû aux paquets que je mets à jour régulièrement je peux essayer de faire un petit peu de ménage ap tt cache clean je crois pour un ap tt je sais plus comment faire pour pour faire un petit peu de de ménage c'est pas grave j'ai pas l'habitude des distributions des bien esques qui utilisent donc ap tt donc je connais pas forcément toutes les commandes donc on va effacer un petit coup la console est donc on va partir sur une comparaison des éléments de base du système donc une m-a sur les deux donc côté ubuntu on a un noyau 3.16 et côté debian on a aussi un noyau 3.16 donc les noyaux c'est kiff kiff 3.16 partout et d'ailleurs si ma mémoire est bonne le 3.16 n'est pas un noyau lts c'est le 3.14 et 3.18 qui le sont dans les deux versions les plus proches bon je vais fermer donc ça puisqu'on n'en a plus besoin au niveau de l'environnement de bureau on a dit qu'on utilisait cinnamon donc les menus cinnamon sont identiques sont identiques à peu de choses près voire même à rien de chose près du tout on a les mêmes favoris on constate qu'on a firefox ici apparemment sur la version des bien et non pas le ice weasel qui est livré par défaut chez des bien donc on va aller dans le à propos alors le à propos je sais plus mais donc j'allais le chercher directement là donc le panneau de configuration de cinnamon est tout aussi chargé d'un côté que de l'autre et les éléments installés sont les mêmes il ya le même nombre des deux côtés donc je vais chercher à propos voilà informations système donc voilà linux min 13 17.3 cinnamon on a un cinnamon 287 chez la mint 17 et on a un 286 chez la version debian bon alors après c'est peut-être dû aux mises à jour qui ont été plus rapides sur la linux mint ubuntu que sur la linux mint lmde donc on va voir ça rapidement avec le gestionnaire de pactage juste après on a vu effectivement les deux noyaux 3 16 qui sont les mêmes 3 16 partout donc au niveau de la logitech je vais lancer firefox sur les deux distributions et on va comparer et les versions et on va voir si vraiment on a firefox et non pas un ice weasel sur la version debian je parlais plus fort et les camions qui passent donc côté côté linux min 17 3 on un firefox 45 0 et sur la debian on a bien un firefox 45.0 aussi donc c'est bien firefox et non pas ice weasel donc au moment où je fais cette vidéo on a la 45.01 qui est sortie de firefox mais j'ai pas mis à jour les distributions avant de faire la vidéo ce sera justement pour voir le gestionnaire de paquetage je ferme ça côté bureautique donc on a libreoffice oups ça voilà des deux côtés donc je vais lancer writer parce que j'aime bien écrire on aurait pu lancer un autre donc là rien qu'à l'écran de chargement on voit que d'un côté on a un libreoffice 5 et de l'autre on a un libreoffice 4 donc chez linux mint 17.3 on a 5.0.3.2 en version libreoffice alors que du côté debian on a encore une version 4.3.3.2 je tiens à préciser un petit truc quand même on va aller rapidement sur notre ami pkgs.org bon on a un truc c'est que libreoffice writer voilà sur la version lts de ubuntu donc la 14.04 on a un libreoffice writer 4.2.8 en mise à jour donc on voit bien ici que alors là on n'a pas la mint 17.3 dans le petit tableau mais on voit bien que l'équipe de linux mint a mis à disposition un libreoffice plus récent que celle qu'on a dans ubuntu donc ça c'est un bon point par contre on a 4.3.3.2 du côté debian ce qui correspond à la version officielle de la debian withy sur laquelle est basée linux mint lmde donc on peut déjà constater que sur la bureautique on a quand même un effort d'intégration puisqu'on a firefox et non pas icewizel bon on va passer à l'installation des logiciels donc à la logitech ah oui alors dans les deux cas il faut mettre le mode pass route ah non c'est pas le mode pass route c'est le mode pass utilisateur voilà donc là je pense que c'est pareil non voilà c'est le mode pass route qu'il faut mettre bon ok notre passe c'est différent donc d'un point de vue logiciel sur la mint debian on a 67 000 environ logiciels tout au moins paquets alors que sur la mint classique on a 74 400 et je vais mettre 67 800 parce que sinon on va dire qu'on arrondit pas trop voilà donc on a la même logitech on a pas le on a pas côté ubuntu l'usine à gaz de la ubuntu gestionnaire de logiciels ubuntu et on a pas le logiciel qui s'appelle logiciel justement le knum software pour installer des logiciels côté debian on a je crois dans la liste quand même le logiciel pour installer via apt je crois qu'il s'appelle synaptic voilà on a le gestionnaire de paquets synaptic ici je vais regarder si on l'a de l'autre côté voilà on l'a quand même mais je vais le lancer côté debian mais on a la logitech la même logitech la logitech linux mint des deux côtés donc ça c'est déjà sympa parce que par défaut debian on a que synaptic donc c'est peut-être pas forcément très accessible aux débutants regardez regardez si on prend là si je cherchais par exemple thunderbird pour l'installer ben voilà je tape thunderbird là ice dove thunderbird donc là on voit bien à nouveau l'intégration de thunderbird en plus de ice dove debian et là ici on a bien les paquets taguer linux mint mais c'est quand même plus convivial de le taper là dedans parce que là même si c'est en anglais les descriptions on retrouve les notations les avis si on clique sur le paquet on a peut-être des images voilà on a des images donc c'est quand même plus agréable que la logitech debian par défaut passons au petit tablette de mise à jour voilà donc on a le même logiciel pour mettre à jour des deux côtés côté debian on a plus de mise à jour et puis là côté ubuntu 17.3 on a une impossibilité de récupérer des paquets donc on va aller dans les préférences et je vais vous montrer une petite nouveauté du gestionnaire de mise à jour de mint à partir de la 17.3 qui est la possibilité de choisir un miroir en fonction de sa vitesse en fait c'est dans les préférences non c'est pas dans les préférences c'est dans les sources de logiciels je suis un petit peu bête parce que ça se comprend bon non c'est celui-là de mode passe je crois qu'on a la possibilité voilà quand on clique sur le miroir on a ici les débits qui sont affichés et on peut choisir en fonction du pays le plus rapide qu'on a à disposition à disposition donc je vais le faire ici et je vais le faire pour celui-là donc on voit bien qu'on a alors lui il nous disait qu'il était pas disponible donc je vais prendre celui-là celui-là il est un peu plus rapide voilà donc on voit bien qu'on a deux miroirs pour la linux mint basé sur ubuntu le miroir propre à linux mint et le miroir de la distribution de base donc trusty qui est la ubuntu 14.04 LTS côté debian on a à peu près la même chose oh j'ai dit une bêtise tout à l'heure en disant que c'était basé sur la sur la debian 7 non c'est la debian 8 jesse donc c'est pareil on a le miroir de base avec les paquets debian avec à nouveau le débit je vais prendre celui-là et à nouveau la partie du miroir de linux mint donc je vais prendre un autre pour éviter de taper sur les mêmes dans les mises à jour et on recherche le cache et voilà donc les logiciels de mise à jour de logiciels sont les mêmes donc pareil on ne se tape pas le synaptique côté debian et on n'a pas le système de mise à jour logiciel de ubuntu sur la linux mint 17.3 au niveau des dépôts additionnels côté debian on n'en a pas quelle authentification on n'en a pas voilà et maintenant donc on n'a pas de dépôts additionnels côté debian mais si on veut en rajouter on peut les faire ici je vais actualiser quand même et on va regarder côté ubuntu si on a des dépôts additionnels notamment pour le libre office qui est plus à jour donc là il n'y a pas de mise à jour ok donc on gardera notre vieux cinnamon bon le temps que ça se met à jour on va jeter un petit coup d'oeil dans la logitech donc côté graphisme hop voilà on a gimp des deux côtés j'ai somme pour la visionneuse d'image on a une visionneuse d'image alors sur la linux mint on a sinfix studio et tupi mais ce sont des logiciels que j'ai installés à la main pour un atelier d'animation pour coagule donc ceux là ils ne sont pas installés par défaut d'ailleurs je pourrais les désinstaller pour vous montrer comment ça se passe la désinstallation mais je crois qu'ils ont été installés hors dépôt on va jeter un oeil tout de suite dès que les miroirs seront à jour donc côté internet on a exchat des deux côtés pigeon thunderbird qui est installé firefox le skype qui est installé sur la mint 17.3 aussi par défaut et transmission des deux côtés côté son et vidéo on a banshee des deux côtés bras zéro pour graver vidéo pour lire les vidéos et le lecteur multimédia vlc que je n'utilise pas personnellement mais qui est très populaire tout de même un vlc 2.2.1 côté debian et un vlc 2.1.6 côté linux mint ubuntu donc si on regarde vlc cette fois ci il est plus à jour côté debian que côté linux mint classique donc c'est assez étrange quand même pour une fois les versions debian sont plus avancées que les versions ubuntu classique bon pourquoi pas comment on ferme là du coup il n'y a plus le petit truc là on va fermer comme ça comment on ferme ça on va fermer comme ça x kill il est yé là ok donc pour en revenir aux sources de logiciels côté ubuntu enfin linux mint version ubuntu on a pas de ppa on a pas de dépôt additionnel activé vous voyez c'est linux mint kiana donc j'ai installé avec le cd de la version kiana qui devait être la 17.0 17.2 voilà voilà donc je vais pas mettre à jour pour désinstaller sinfig studio euh non c'est celui-là on a dit une mot de passe pour désinstaller sinfig studio c'est directement dans la logitech on tape sinfig on clique dessus et on clique sur le bouton suppression et voilà comment on supprime un logiciel et donc on voit en bas l'opération qui est en cours en dessous par exemple si je veux installer je vais le faire de l'autre côté pour vous montrer une installation de logiciel si je veux installer clémentine lecteur de musique que je préfère à tout autre lecteur de musique on tape clémentine dans le gestionnaire de logiciel boum on a clémentine ici on double clique on clique sur installation et l'opération à nouveau se fait de l'installation cette fois-ci je vais désinstaller mon tupi là aussi parce que je n'en ai plus besoin voilà donc installation des installations de logiciel on a tout vu et ça se fait dans la même simplicité ok et donc maintenant mon clémentine ou ma clémentine je ne sais pas on la lance et le logiciel se lance il est installé bref enfin voilà un logiciel se l'installer une fois qu'il est installé ça marche donc internet son vidéo administration donc on a tous les petits outils pour l'administration des deux côtés gestionnaire de mise à jour fenêtre de connexion bloqueur de domaine analyseur de disques là on a les journaux système mais on a si qu'on a configuration de la pression alors que là ça s'appelle imprimante le moniteur système on peut le lancer des deux côtés tiens ça peut être rigolo donc là il y a un truc assez intéressant c'est que le moniteur système n'a pas la même tronche et ça c'est sans doute dû à la version de gnome et des paquets gtk qui sont installés derrière là je pense qu'on a encore du 2 et là on a du 3 donc processus non ressources voilà c'est ça que je veux voir ressources donc le cpu il est utilisé moyennement sur les deux distros on a 450 et 475 et mots de rame donc ça se tient niveau consommation de mémoire on est après tout à fait 500 sur les deux je vais le noter pour rédiger mon article juste après donc on a dit LMDE 450 et 475 donc je suppose tpkg-l pipegrep gtk plus je crois que le nom du paquet non je sais pas comment on peut voir la version de gtk qui est utilisée par défaut ah bah peut-être avec gnome quelque chose donc là on a un gnome terminal 3.6 donc on a un gnome 3.6 qui se traîne derrière pour propulser le cinnamon et là on est peut-être un peu plus récent bah non on a un gnome 3.6 tout pareil 3.6.2 donc c'est le même gnome c'est étonnant que les présentations soient différentes bon là on peut rajouter la barre de menu sur ce terminal là mais c'est bizarre quand même qu'il y ait ces petites variantes voilà voilà et puis bah le gestionnaire de fichiers ici on retrouve le même nemo puisqu'on a le même cinnamon à une version près on a le même nemo à une version près c'est à dire le 287 coté linux mint classique et 286 coté linux mint debian voilà voilà donc pour moi les deux distros sont traduites pareil on a les mêmes composants qu'est-ce que j'ai noté coté linux mint 17.3 donc basé sur buntu on a un libreoffice 5032 donc plus récent que coté linux mint debian édition cinnamon est un peu plus récent coté linux mint classique on a le même kernel on a une intégration de firefox dans la linux mint debian on a quelques logiciels supplémentaires on a quelques logiciels supplémentaires on a quelques logiciels supplémentaires pour ne pas dire 4 et 3, 7 donc on a à peu près 7000 paquets de plus sur la linux mint 17 par rapport à la debian édition on a pour gérer les logiciels et les mises à jour les mêmes composants ce qui rend plus accessible la debian avec une linux mint debian édition le chargement de la linux mint est plus lent sur l'édition debian et on n'a pas le petit logo de la distribution qui s'affiche au chargement on a la possibilité par contre côté debian d'avoir la liste des derniers noyaux utilisés sur grub là au démarrage on a le grub qui s'affiche et pas sur la linux mint classique ce qui peut nous empêcher quand même de démarrer en mode sans échec si on a un souci ou sur un ancien noyau et puis on a curieusement un vlc plus récent sur la linux mint debian édition avec une version 2.2.1 alors qu'on a une version 2.1.6 côté linux mint classique j'ai même l'impression en fait que c'est tellement peu étonnant que je me suis trompé dans le truc non ? j'ai bien vu ou ? ouais j'ai bien vu d'accord et puis au niveau consommation mémoire on a 450 mo pour la debian édition et 475 mo pour le cinnamon de la linux mint 17.3 en gros ça s'équivaut cet équivalent voilà et bien ah oui j'allais oublier avant de vous quitter de vous montrer comment se fait une mise à jour avec le gestionnaire de mise à jour quand il n'y a pas de mise à jour on a la petite coche verte dans le blason quand il y a une mise à jour on a un petit logo comme quoi on a des mises à jour un petit logo bleu avec un point d'exclamation il suffit de cliquer sur installer les mises à jour de rentrer son mot de passe et zoom boum badaboum la distribution se met à jour on télécharge les paquets et on installe les mises à jour donc ça c'est pas compliqué du tout et le processus est exactement le même pour la version debian le chromium browser c'est moi qui ai dû l'installer dans la mint 17.3 donc c'est normal qu'il ne soit pas dans la version debian voilà voilà donc c'était une petite vidéo qui à ma vie s'est un peu éternisée sur le comparatif linux mint debian edition, linux mint edition ubuntu et vu que le miroir de téléchargement est un peu long j'interromps la mise à jour oui ah bah il m'installe quand même des trucs et on va voir ah bah c'est bon il a recommencé voilà et donc la mise à jour est terminée s'il veut bien me fermer le chose sur ce je vous montre un comparatif également sur l'extinction de la distribution alors lui il veut pas se quitter x kill hop voilà hein quand même donc je vous montre rapidement le comparatif sur l'extinction des deux distrib hop hop on va voir si elles sont aussi rapides à s'éteindre l'une que l'autre donc pareil hein à l'arrêt on a le logo côté linux mint ubuntu on a les lignes de texte côté debian voilà texte et logo et à nouveau on constate que la mint 17.3 a été plus rapide à s'éteindre que la debian edition voilà et bien je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao ciao t t